Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous avoir dans cette salle pour parler de la bibliothèque autrement. Cette session n'a que deux speakers, deux orateurs aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons un orateur qui est entièrement anglophone. Donc, nous allons avoir un petit peu plus de temps pour pouvoir faire une traduction simultanée afin que M. Zoynulabidine puisse suivre l'intervention de Mme Sylvie Robert et lorsque lui fera sa présentation, en fait, on interrompra puisque vous n'êtes pas forcément tous anglophones dans la salle et je ferai mon petit numéro de claquette et j'essaierai de vous traduire le mieux possible en essayant de ne pas trahir sa pensée, ce que M. Zoynulabidine vient nous présenter. Très rapidement, pour faire une petite introduction, on sait que les bibliothèques, c'est un métier, c'est une structure, c'est une activité aussi en pleine transformation, mais pas que depuis aujourd'hui. On a tous le roman de la rose en tête, ça a bien changé depuis. Le libre accès est arrivé, énorme révolution. L'informatique ensuite a fait son trou et puis une deuxième révolution est arrivée avec un bond vers l'Internet, son développement, le web de données. Et aujourd'hui, on va se poser la question de la bibliothèque autrement telle qu'elle est autrement déjà aujourd'hui, telle qu'elle sera peut-être autrement demain. La bibliothèque, notamment, ce sera notre focus aujourd'hui essentiellement, les bibliothèques de lecture publique sont justement des lieux publics par, pour, avec nos publics. Quelles sont leurs attentes ? Quels sont leurs apports ? Quels sont les services que nous devons adapter aux différents publics, ceux que nous avons, ceux que nous n'avons pas ? Mais aussi, quelle est la place en bibliothèque pour le débat public dans sa dimension purement politique ? C'est un des premiers thèmes que nous pourrons aborder aujourd'hui. Un deuxième thème que vous allez découvrir ou, en tout cas, pouvoir approfondir grâce aux interventions qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment envisager la bibliothèque de lecture publique comme un objet politique, à la fois un objet politique dans le sens où elle sert une vision politique, mais aussi un sujet de débat politique et de réflexion politique, à la fois en tant qu'équipement culturel et en tant qu'équipement vraiment citoyen. C'est des questions qu'on peut se poser. Et on va voir, à travers nos interventions, comment on peut positionner, un peu autrement, ou dans son ampleur naturelle, la bibliothèque dans un maillage territorial. Donc, comment est-ce qu'on peut repositionner nos lunettes et questionner la place de la bibliothèque, ses services et son identité aussi ? On va voir ça aujourd'hui tout d'abord sur le versant politique de la question, avec une réflexion éminemment politique, celle que va nous proposer Mme Sylvie Robert, qui est sénatrice d'Ille-et-Vilaine et que l'on connaît pour son rapport de décembre 2015 sur les services en bibliothèque, la réinvention des bibliothèques et la question des ouvertures. Et puis, dans un deuxième temps, je vous propose d'écouter M. Zoynul Abidine, qui vient des bibliothèques de la banlieue de Londres, Barkins, pour nous présenter, dans une démarche concrète, la mise en œuvre qu'il a faite d'une vision ouverte de la bibliothèque, une vision citoyenne de la bibliothèque. Il va nous présenter sa démarche, sa méthode, mais aussi les retours qu'il a pu avoir sur ce réseau de bibliothèques, donc de la banlieue londonienne. Je rappelle juste, avant qu'on se lance dans la thématique, que sur la Grande-Bretagne, la bibliothèque de lecture publique, beaucoup plus qu'en France, est considérée comme un levier politique, comme un objet politique. C'est beaucoup plus fort, et c'est aussi à travers ce prisme que nous allons avoir une présentation sur la bibliothèque autrement. Donc moi, ce que je vous engage à faire, mais ce n'est qu'un conseil, et vous faites comme vous voulez, c'est vraiment d'aborder cette session complètement vierge de préjugés, presque comme un lecteur, plutôt qu'un professionnel, et à ne surtout pas hésiter pendant les présentations, pourquoi pas. Et après les présentations, à prendre la parole. Donc il y a des micros qui vont tourner dans la salle, il suffit de lever la main, le micro arrivera avec un petit décalage. Mais n'hésitez pas à prendre la parole pour provoquer un échange, ou proposer des réactions, tout au long de cette session. Je vous souhaite une très bonne séance. C'est pas moi. Bien. Je pense que c'est à moi de commencer. Donc d'abord, je vais vous dire bonjour à toutes et à tous. Un atelier à 14h30, il faut qu'on soit un peu actifs et actifs tous ensemble, parce que sans ça, on va ressortir peut-être effrustés et encore plus ensommeillés, ce que je ne souhaite pas. Donc je n'ai pas souhaité justement vous lire un propos que j'aurais écrit, tout fait, tout ficelé. Mais je vais vous faire part. Alors bien sûr, dans le prolongement de mon rapport, certains et certaines connaissaient déjà un peu la façon que j'ai d'aborder ce sujet, mais peut-être d'aller plus loin et surtout aussi de vous interpeller, de vous questionner. Voilà. Notre modératrice nous a dit et vous a demandé d'être en ouverture, à l'écoute et surtout prête à peut-être finalement oser, créer, inventer. Alors donnons-nous ce petit temps ensemble. C'est assez rare aujourd'hui de se donner cette liberté. Donc essayons de nous la donner collectivement. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu compliqué parce que bibliothèque autrement voudrait dire qu'on part d'un cadre déjà un peu modélisé déjà d'un format que l'on connaît, d'une sorte déjà de base qui est connue par tous et qu'à la limite, sur le terme bibliothèque, tout le monde s'accorde à comprendre ce qu'est une bibliothèque. Mais je sais, et vous l'avez dit très justement, que depuis de nombreuses années, elles ont déjà beaucoup évolué. Elles se sont déjà transformées. Alors la difficulté, ça va être d'aller dans l'autrement de l'autrement pour essayer surtout peut-être. Et c'est là où finalement ça va être... Et puis vous verrez, la présentation de monsieur est assez percutante. peut-être de nous projeter ou de nous donner la liberté d'inventer la bibliothèque autrement. Sachant que ce que je vais dire, bien sûr, je suis sûre que certaines d'entre vous, professionnelles ou autres, vous le faites déjà. Mais je souhaitais surtout peut-être repositionner... Alors moi, j'appelle ça l'objet bibliothèque, mais un objet comme étant presque un laboratoire de réflexion sur ce que j'entends aujourd'hui lié à une politique culturelle ou un projet culturel. Et je vais commencer par là. Mais ayant été... Alors il faut que je parle un peu moins vite, parce qu'ayant été élue locale à la culture, étant aujourd'hui parlementaire, je sais que la culture est fondamentalement un enjeu politique. Et je voudrais commencer par cela, parce qu'au-delà, bien sûr, des budgets, des ressources, la culture et la façon dont on conçoit un projet culturel, territorial, je vais dire territorial, donc qui peut être ou communal ou métropolitain, fait partie, pour moi, de cette capacité que peuvent avoir les responsables politiques de projeter un territoire dans son imaginaire symbolique et donc politique et de faire en sorte que, en tout cas, c'est les valeurs que moi, j'ai toujours portées, que je continue à porter, qu'on puisse être, bien sûr, dans le vivre ensemble. Mais je terminerai, je vais commencer par là, dans le bien-être ensemble. Je voulais commencer par là parce que, pour moi, la bibliothèque, qui est peut-être l'équipement culturel le plus structurant d'une politique culturelle locale, territoriale, fait partie de ce à quoi on doit absolument, je dirais, d'abord porter attention, mais surtout questionner et re-questionner et ne jamais se satisfaire de l'existant. Alors, vous allez me dire, c'est difficile. Mais oui, c'est difficile parce que, d'abord, nous avons été pendant plusieurs années dans un modèle culturel assez... qui va continuer, mais qui est en train de s'infléchir assez... que l'on connaît, État, collectivité, les bibliothèques, de façon extrêmement intéressante, ce sont des objets décentralisés. Et donc, derrière cela, vous allez à la fois des acteurs publics, des collectivités, mais également l'État qui, j'espère, et qui va continuer à avoir un rôle très important d'accompagnement, de conseils, mais aussi de ressources. Je ne parle pas de la DGD, mais en tout cas, vous avez là un écosystème public qui est extrêmement intéressant et qui peut-être le plus singulier et le plus unique au niveau de l'ensemble des équipements culturels de notre territoire. Donc, quand je dis structurant, c'est-à-dire, et je l'entends toujours de la part de mes collègues élus, c'est qu'ils rêvent d'avoir une bibliothèque. Souvent, il y a l'école de musique et en tout cas, dans les attentes de nos concitoyens, la bibliothèque est encore et restera, on se rassure, mais j'en suis persuadée, source d'imaginaire d'attentes, de besoins et donc de services, mais aussi l'école de musique parce que la musique, parce que, je ne sais pas si vous le vivez, mais c'est aussi la pratique en amateur, c'est aussi la capacité de, voilà, je dirais, de s'épanouir et aussi de, tout simplement, d'acquérir une forme de liberté à être citoyen dans une société ensemble. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressée fortement à la bibliothèque, d'abord sur les horaires d'ouverture, bien sûr, parce que c'est pour moi un élément très important de démocratie culturelle, mais j'y reviendrai, mais parce que je pense sincèrement que c'est et ce sera un vrai, alors je dirais, je ne sais pas s'il faut parler d'outil, je n'aime pas le mot outil parce que ça fait très techno, mais vecteur de transformation sociale et sociétale. et j'aimerais que l'atelier de cet après-midi nous projette vers ce que pourrait être finalement cette bibliothèque qui, du coup, doit, et quand je dis, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que vous le faites déjà, peut-être renverser un certain nombre de paradigmes ou de logiciels existants. Alors, je suis partie de trois mots que j'ai lus dans le bel ouvrage que fait votre congrès. Alors, c'est, je crois, sur l'article de la bibliothèque de Caen. Je ne sais pas s'il y a des gens de Caen ici. Et comme je voulais faire un petit signe à mon voisin parce que je trouve ça très dommage sans ça qu'il y ait, voilà, la francophone et puis l'anglophone et qu'on... J'ai lu dans cet article que la personne, je ne sais plus, mais vous allez me dire qui c'est, est partie de trois mots anglais. Le care, le chair et le dare. Alors, je vais partir, ce n'est pas de moi. Je vais partir de là. Le care. Alors, quand je parle de vision et de le care, on sait que c'est la notion de soin, mais c'était traduit dans l'article et avec beaucoup de justesse comme étant l'intention. Prendre attention à ou prêter attention à. Et je voudrais commencer par là parce que je pense que autrement, la bibliothèque autrement ou vivre autrement la bibliothèque, c'est peut-être se dire déjà que lorsque on rentre dans une bibliothèque, on porte attention à soi. Ça, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire plein de choses pour vous. Mais je voudrais commencer par là parce que je pense que c'est en tout cas à la fois le sens de ce qu'on appelle l'hospitalité, mais aussi ce qui lie des mots que l'on emploie beaucoup en ce moment mais qui ne sont pas rien. je travaille actuellement, il y a des rennais dans la salle sur un projet Pasteur qui est un projet qui travaille sur l'appropriation par les usagers de ce que sera le projet de ce bâtiment, c'est-à-dire, et je dis toujours, il faut deux mots, la bienveillance et l'exigence. La bienveillance, c'est-à-dire porter attention à, c'est-à-dire considérer que celui qui rentre, eh bien, on doit en prendre soin mais au sens, vous avez compris, c'est-à-dire on doit aller vers lui mais en même temps, vous avez l'exigence de vos métiers et c'est grâce à cette exigence que vous allez le porter là où peut-être il ne soupçonne pas aller et lorsqu'il est entré, peut-être qu'il sortira transformé et je pense que c'est en tout cas la première chose que j'avais envie de vous dire cet après-midi. Donc, c'est l'attention du lecteur mais l'attention au lecteur, au séjourneur, au passeur, au partenaire mais j'y reviendrai. En tout cas, cette idée que la bibliothèque à la fois, elle est là parce qu'elle est dans un environnement urbain, rural, urbain, tout ce que vous voulez et je pense que vous avez une conférence extrêmement intéressante avant-hier ou hier, je ne sais plus, de Philippe Esteb qui déconstruit aussi ses imaginaires spatiaux et donc, comme vous voulez. Donc, elle est là et il y a la responsabilité qu'elle soit là et en même temps, elle peut être partout parce qu'elle doit aussi structurer un territoire. Je disais hier au maire de Grenoble, aider à penser la ville, faire ensemble que les gens qui habitent ce territoire s'y retrouvent, se sentent bien, puissent passer la porte sans qu'à un moment, et c'est aussi ce qui est pour moi très précieux, on leur demande d'où ils viennent, même si quelquefois vous voulez savoir d'où ils viennent, mais bon, ce n'est pas grave ça, ou qui ils sont, ben non. Donc voilà, un lieu de liberté. La deuxième chose, c'est le chair. Le chair, c'est le partage. Alors, le partage, c'est cette idée qu'à un moment, on puisse se dire, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que quand on rentre dans une bibliothèque, on puisse croiser une démarche individuelle parce qu'on y va tout seul en famille, mais enfin, on peut y aller tout seul. Donc on croise une démarche individuelle qui est d'emprunter un livre, de s'arrêter, de regarder les infos, de regarder Internet, tout ce que vous faites et tout ce que vous déployez dans vos bibliothèques, à la possibilité, aidée par vous, de pouvoir penser une démarche collective. Je m'explique. Je crois profondément que les bibliothèques peuvent être des endroits où on puisse partir, justement, de la démarche individuelle comme étant celle vers celle celle vers laquelle on va aller lire un livre ou autre ou revenir vous rendre un bouquin ou vous demander un renseignement, à cette possibilité, à un moment, de s'inscrire dans un projet collectif. L'idée de se dire je passe de moi lecteur, tout seul, où je n'ai pas formulé mes émotions, ma critique, à cette idée qu'à un moment, on va m'aider à les faire partager avec d'autres. Ça non plus, ça n'est pas simple. C'est aussi cette capacité de passer de l'écrit à la parole. Et je pense aussi fondamentalement que cette notion de partage peut être l'occasion pour les bibliothèques de venir au-delà des lieux de vie, des lieux de parole, des lieux de partage. Ils le sont déjà. Je vous dis, je répète toujours, mais n'ayez pas en mes propos, n'ayez pas le sentiment que ça ne se fait pas. Je suis persuadée que ça se fait. Mais je voulais simplement synthétiser une vision politique au sens de vision un peu prospective, stratégique et politique de ce que peut être une bibliothèque. Et donc, cette notion de partage, de collectif, où finalement, on peut se dire au départ, quand on va dans une bibliothèque, on est tout seul à aller dans une bibliothèque. On va rendre ses bouquins, on va... Et comment à un moment, vous réussissez à, je ne sais pas, transformer cette démarche individuelle en projet collectif. Alors là, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est le partage de la critique, de ce qu'on aura... Jusqu'à peut-être associer les usagers, les lecteurs. Ah, alors je ne sais pas, si je dis des gros mots, vous allez me dire au choix des collections, au... ou à la construction de contenu, je ne sais pas, je ne sais pas. À la co-construction, je fais attention, vous voyez. Mais en tout cas, en tout cas, je vais vous le dire déjà sur un projet architectural. Et là, je le fais, et donc je sais que c'est possible. Ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. Faites en sorte de convaincre les élus qui sont maîtres d'ouvrage, de faire de la maîtrise d'usage avec vous, d'associer des usagers ou autres personnes que vous considérez comme étant intéressants dans la réflexion pour que ça soit aussi, ça devienne leur bibliothèque. Je ferme la parenthèse, là, c'est sûr. Mais pour être, pour faire en sorte que ce soit leur bibliothèque, cette notion, de mon point de vue, de partage est extrêmement intéressante. Et puis, tout simplement, il y a eu un atelier hier, je n'ai pas pu y aller parce que j'étais sur un autre de droit culturel. C'est aussi travailler du lecteur usager à acteur, porteur lui-même aussi de sa culture et donc d'un partage avec l'autre. Enfin, vous m'avez comprise, c'est très facile et vous connaissez ça. Et enfin, je vais terminer par le dare. Je crois qu'ils appelaient ça l'audace. Alors, ça veut dire quoi ? Ça, c'est vous. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous parce que c'est vrai que tout cela, et j'en suis absolument convaincue parce que pour avoir et encore aller dans des bibliothèques, discuter avec les professionnels, je sais que tout cela qui est déjà en germe dans certaines bibliothèques, déjà à l'oeuvre dans d'autres, déjà bien en place, ça demande aussi des modalités d'organisation différentes et ça demande aussi de travailler vraisemblablement différemment, peut-être dans l'horizontalité plutôt que dans la verticalité, de travailler sur les horaires d'ouverture, de travailler sur les modes d'appropriation aussi du projet pour les usagers, en l'occurrence de faire en sorte que cette audace-là, elle soit à la fois partagée dans l'équipe parce que probablement, mais vous me le direz, vous nous le direz, ça demande un positionnement peut-être aussi différent des professionnels face à un objet bibliothèque comme celui-là. et je ne dis pas positionnement au sens transformation en tant que tel du métier, le métier que vous, mais peut-être le positionnement même, vous savez, un élu et sur un certain nombre de projets, moi je l'ai vécu, ça prend des risques et donc, mais quelquefois, parfois on échoue, parfois on réussit, mais ce petit pas de côté, ce positionnement-là, cette prise de risque qui est forcément insécurisante, qui est fragile, permet parfois d'avoir des résultats positifs, mais ça nécessite, de mon point de vue, mais ça c'est vous qui me le direz, de ne plus considérer une bibliothèque comme un espace comme on l'avait à l'esprit il y a plusieurs années, mais ça, vous êtes bien évidemment bien au fait de cela, mais plutôt comme un espace que l'on peut conconstruire, partager, surtout ouvert, et je terminerai là parce que je crois que j'ai fini mon temps, peut-être comme un espace non pas du vivre ensemble, mais comme je le disais tout à l'heure, du bien-être ensemble, et c'est peut-être cela, en tout cas, la vision que j'ai de la bibliothèque autrement, sachant que l'autrement de l'autrement nous projettera peut-être dans quelques années autrement, mais ça je ne le sais pas. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Madame le sénateur Robert, sénatrice, pardon, Madame la sénatrice Robert, or if you have questions or you know for Mrs. Robert, Ms. Robert. Yes ? Non. Non, parce qu'on est déjà tellement peu et si en plus on phénimise pas nos noms. Non. Moi, j'ai une petite question. À la lecture de votre rapport, vous indiquez bien évidemment ce que vous nous avez présenté là, la dimension citoyenne de la bibliothèque et à plusieurs reprises, vous écrivez la bibliothèque est presque, c'est vraiment le terme que vous employez, est presque un espace de la République. Est-ce qu'on pourrait développer peut-être un petit peu cette idée ? Moi, ça m'a interpellée de voir ce presque un espace de la République. Je me suis demandé ce que vous aviez en tête. Quel était votre imaginaire lorsque vous êtes partie sur ce type de terminologie ? Alors, je ne sais pas si je l'ai écrit comme ça parce que presque une République, ça fait bizarre, mais peut-être, je ne me souviens plus, ça fait quand même deux ans que... Non, derrière cela, il y avait quand même une idée. C'est celle que, justement, une bibliothèque peut être un lieu, le lieu du commun, c'est-à-dire ce lieu où se croise, où on se croise, surtout où on partage et où on peut construire ensemble. Et ça, ce n'est pas rien parce que c'est le premier point, c'est un lieu, pour moi, très républicain où, à un moment, vraiment, même dans des, je dirais, dans des espaces, je veux dire, dans des espaces ou dans des territoires un peu compliqués, c'est un lieu qui doit vraiment, vraiment se retrouver dans les valeurs de la République. La deuxième chose, c'est que vous êtes, on est dans un congrès où on parle de territoire, d'inégalité territoriale, de, là aussi, la question de l'égalité, de l'équité territoriale, de cette idée qu'à un moment, chacun, chacune puisse avoir les mêmes chances alors qu'il ne les a pas au départ, qu'on puisse les lui donner. C'est une responsabilité politique, c'est une responsabilité publique et je considère que la culture et l'éducation sont les deux vecteurs pour moi d'un projet républicain et politique de gauche, pour moi, et que les bibliothèques, parce que derrière, il y a le savoir, la connaissance et donc la liberté sont des endroits symboliques extrêmement puissants et je crois que, et c'est pour ça que je m'y attache autant que cette notion républicaine, pour moi, elle est très attachée à cette notion de lieu culturel ou de lieu éducatif, d'ailleurs, et que la culture la joue tout son rôle politique et que forcément, les bibliothèques en font partie. Et est-ce que c'est cela que vous avez en tête lorsque vous mentionnez le quatrième lieu qu'on a déjà entendu dans votre bouche ? Alors ça, c'était une petite pirouette parce que comme tout le monde parle de troisième lieu, je dis mince, la bibliothèque autrement, on pourrait faire le quatrième lieu. Ce n'est pas très inventif, je vous l'accorde. Non, en fait, le quatrième lieu, c'est peut-être ce vers quoi on peut tendre avec ce que je vous ai dit tout à l'heure et surtout, j'étais à me dire que ça pouvait être ce lieu du passage de l'écrit à la parole. C'est-à-dire comment à un moment, voilà, c'est ce lieu qui a vraiment d'abord des missions fondamentales qui sont extrêmement importantes, que l'on connaît, qui développent et déploient dans plusieurs territoires et de façon différente et là, je suis très attachée, vous le savez, aux spécificités territoriales parce que je pense qu'il y a aussi à s'adapter à son environnement et donc à ne jamais faire comme l'autre parce que finalement, quand on est dans un territoire rural, on ne va pas faire la même chose mais d'avoir bien saisi, voilà, là où on est. Je vous disais toujours que c'est important d'être là et donc de savoir un peu comment fonctionnent les citoyens, leur mobilité, leurs usages, leurs attentes, leurs besoins, qui ils sont, comment ils... Tout ça. Et j'ai dit à un moment aussi parce qu'on va me faire dire que c'est des bibliothèques caméléons. Mais c'est vrai, c'est qu'à un moment, comment... C'est au bon sens du terme. C'est-à-dire, le caméléon, il va presque se fondre. C'est-à-dire qu'il va réussir à faire en sorte que finalement, à la fois, c'est dans le paysage comme étant un élément très naturel où on peut aller. Et en même temps, ça nécessite un caméléon de regarder, de toujours se questionner. Donc, c'est très exigeant. Et je reviens tout le temps à mes deux mots, exigence et bienveillance. Et je pense que le quatrième lieu, c'est peut-être celui-là. Mais vraiment, c'est une pirouette et je ne pense pas que ça restera dans les annales. J'ai une question pour vous. Apologies, c'est en anglais. Mais j'ai un tradateur ici. Donc, la question est, vous êtes en anglais avec beaucoup de choses que vous avez dit. Mais je pense que une des choses quand vous dites que les citoyens devraient être engagés dans le processus de planification, ou la construction, ou la phase de design, et quand ces citoyens ne savent pas nécessairement ce qu'une bibliothèque devrait regarder différemment, comment les gens s'adressent ce challenge ? Vous indiquez qu'il est important que le citoyen soit impliqué dans la construction, dans la co-construction d'une bibliothèque, ses espaces, ses services. Mais il est un peu délicat de demander, ou un petit peu difficile de demander à un citoyen ce qu'il veut voir dans la bibliothèque. Comment est-ce que vous résolvez ces tensions ? Comment est-ce que vous vous débrouillez avec ces situations ? Alors moi je pense que c'est les professionnels que vous avez devant vous qui peuvent répondre à cette question, parce que ce que j'ai vu, c'est que dans chaque bibliothèque se développent des missions très différentes. Et je suis sûre que vous développez les unes, les autres, des missions très différentes parce que vous avez senti qu'à un moment ça correspond à la fois à un besoin, à des attentes et à votre capacité aussi de le faire. À votre capacité de le faire. Et je crois qu'à un moment c'est, je ne sais pas si c'est de la tension, je ne sais pas si vous pouvez formuler véritablement parce que moi je ne dis pas tant les attentes que les besoins parce que justement il faut aller au-delà des attentes, il faut aller se dépasser, il ne faut jamais donner, il faut toujours essayer d'aller au-delà des attentes de nos concitoyens. C'est ça le rôle de la culture. Mais en même temps, il y a aussi des besoins, il y a aussi des missions qui sont importantes et qui sont replayées dans les bibliothèques et je pense que en fait ça se fait de mon point de vue presque en bonne intelligence avec l'environnement et je crois que c'est votre métier en fait. et j'ai envie de vous dire ils savent le faire et je crois que ça c'est pas en tout cas je leur fais confiance pour ça mais vous me direz si c'est possible ou pas. Bonjour Elisabeth Roselot. J'ai participé à un projet de construction en banlieue parisienne. Je crois quand même que c'est le rôle de l'élu à expliquer à la population comment il veut construire son rôle, son service public. Jamais à aucun moment, moi toute seule, j'étais directrice de la bibliothèque, j'ai été expliquer à la population ce que le projet communal, c'est les élus qui l'ont fait. Alors bien sûr on les accompagne, c'est notre travail d'assister en tant que fonctionnaire mais je pense quand même c'est essentiellement les élus qui ont la responsabilité d'aller expliquer à la population qu'il va construire ça comme ça ou qu'il va défaire ça etc. Je ne vois pas très bien et ma deuxième question est la suivante, c'est en tant que citoyen, moi je m'interrogeais, je vous avais déjà entendu expliquer votre vision de la bibliothèque, je m'interroge sur la tension qui existe entre être la place, être l'endroit où on va discuter de tout et de politique, pourquoi pas, c'est un peu ce que vous entendez quelque part, par exemple au moment des élections, débattre autour de sujets différents, autour des religions, enfin toutes les choses difficiles auxquelles un élu répond, moi je me vois mal en tant que bibliothécaire garante d'une certaine neutralité, un espace neutre, un espace qui doit respecter tout le monde, entretenir et m'engager dans des directions politiques ou religieuses mettons, par exemple, voilà, je m'interroge sur où est la limite ou où on se situe et quel est notre rôle. Alors je vais clarifier ça parce que c'est très bien, c'est une question, alors j'ai commencé mon propos par dire que l'élu faisait des choix politiques déjà, donc j'ai bien à l'esprit la responsabilité qu'il a, mais je pense que monsieur dans ce qu'il a souhaité me demander parlait du fonctionnement même de la bibliothèque, je suis aussi extrêmement respectueuse et je l'ai toujours été en tant qu'élu, j'ai été respectueuse des professionnels que vous êtes mais dans d'autres domaines aussi pour faire attention à ce qu'entre l'élu, le ou la directrice de la culture parce que vous avez aussi l'administration, c'est pas rien, c'est une triangulation un peu particulière là et le ou la directrice de la bibliothèque et l'équipe y ait aussi un partage des rôles. C'est à l'élu, bien sûr, de définir son projet politique, ça je l'ai dit en premier lieu et on ne reviendra pas là-dessus. Par contre, il me semble que, et moi je le vois en tout cas, que c'est aussi à la directrice ou au directeur de la bibliothèque de créer les conditions aussi du fonctionnement de sa bibliothèque et je ne pense pas que l'élu, il va devoir un moment intervenir pour dire bon, il faut que vous fassiez ça là dans la bibliothèque, il faut que vous fassiez ça, je pense que, à moins que, en tout cas, moi je n'ai jamais fait ça. Il y avait un cadrage politique, il y avait un budget, il y avait la directrice de la culture à l'administration, il y avait, moi je suis très respectueuse de cette triangulation et de ce rôle-là que l'on partage. Mais là où je vous rejoins et vous avez tout à fait raison, le rôle de l'élu, c'est de mettre en place et de mettre en oeuvre le projet politique. Après, les acteurs de la ville vont faire, vous voyez, mais à l'intérieur d'une bibliothèque, je pense que il y a, alors il y a des instances de régulation que vous connaissez, mais à un moment, moi je fais aussi très attention à ce que l'élu ne s'ingère pas dans le fonctionnement au quotidien de la bibliothèque, bien sûr. Et la deuxième chose que vous me, alors c'était pas du tout ça, en fait, mon idée sur la question des débats, etc., et d'ailleurs ça se fait beaucoup, c'est pas obligatoirement de faire en sorte que la politique rentre, ou le politique rentre dans la bibliothèque, c'est pas le sujet, c'est un moment de faire en sorte que ce soit un lieu de débat, mais sur des sujets littéraires, d'actualité, sociétaux, la liberté philosophique, j'ai pas du tout pensé, et puis en plus, j'ai pas du tout pensé à un moment qu'on en faisait un objet au sens politique, politicien du terme, vous voyez, surtout pas. Vous savez, le sens politique au sens de cité, grec, n'est pas du tout de même nature. Donc, je clarifie mon propos en disant que c'était pas du tout le sens de mon intervention, mais qu'au contraire, ça pouvait être un lieu tout simplement d'échange et de débat. Mais je sais que ça se fait déjà. Il y avait une question dans la salle ? Non ? Il y avait une question pour madame ? Un petit exemple... Oui ? Je suis là ? Juste un petit exemple pour illustrer un peu le débat par rapport aux élections successives que nous venons de vivre en France. On a, nous, dans la médiathèque dans le Val-de-Marne, de Choisis-le-Roi, organisé les présidentielles des enfants puisqu'ils étaient les grands absents, je trouve, de la campagne, déjà. Et en même temps, ils ont subi les débats à la télé, à la radio, les affiches dans la rue, les tractages sur les marchés. Donc, finalement, ils sont présents tout en étant très peu consultés. Et on les a consultés lors d'une présidentielle. Et ils ont voté avec un isoloir, avec une urne. on a dépouillé les résultats. Évidemment, les candidats étaient Naruto, Max et Lily, etc., etc., grands monstres verts. Mais ils ont joué le jeu, justement, de l'apprentissage de la démocratie, c'est-à-dire savoir gagner, savoir perdre, savoir défendre éventuellement un candidat et échanger et finalement repartir fraternellement après avoir entendu les résultats. Voilà. Vous avez joué votre rôle, je trouve, d'apprentissage de la citoyenneté, tout simplement. Et vous ne pouvez pas vous lever quand vous... Parce qu'on ne vous voit pas, en fait. C'est difficile. très rapidement, bonjour, je suis Amaëlle Dumoulin. Je voulais apporter un petit témoignage pour répondre aussi un petit peu à la question de monsieur tout à l'heure. À Dunkerque, on a essayé d'outiller l'apprentissage de la démocratie participative autour d'un projet de construction de bibliothèques. et on trouvait nous un peu prétentieusement bibliothécaires que nous pensions très, très bien la bibliothèque. On la pensait beaucoup, c'était notre métier. On trouvait que les politiques ne la pensaient pas assez et que les habitants ne la pensaient pas du tout. Et on a eu une commande politique qui était fort intéressante pour nous. Les élus nous ont demandé vraiment d'associer complètement la population à la réflexion, non pas sur des choses très techniques comme le programme architectural, mais sur vraiment quel projet de fonctionnement pour cette bibliothèque. Et c'est passé par une phase d'éducation populaire. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. On est partis en voyage avec les élus et les habitants, visiter des bibliothèques françaises, mais également belges. Et on est revenus avec un terrain commun, des valeurs communes et un début de réflexion commune. Il n'en est pas ressorti un programme de service complet parce que les habitants nous ont dit mais ça, c'est votre métier, c'est à vous de le faire. Ce n'est pas notre affaire, ça. Nous, ce qu'on vous demande, c'est une bibliothèque. Alors, il y avait trois choses. C'était l'humain d'abord, l'humain et toujours l'humain. Ça, c'est ressorti très, très fortement et finalement, ça nous a étonnés de tant de convergence avec la vision que nous avions. Deuxième chose, étonnez-nous, épatez-nous, faites-nous tout le temps des surprises. Il y a un usager qui nous avait dit la bibliothèque boîte de nuit, faites-nous un nightclub et tout de suite après, parce qu'il s'était mis d'accord avec un autre, l'autre avait dit mais n'oubliez jamais que ça doit rester une bibliothèque et finalement, c'est assez succinct mais ça nous a beaucoup guidés, ça nous a confortés et réconfortés dans notre vision. Ça a permis aussi de dégager un consensus encore plus fort entre les élus et les techniciens parce qu'on avait l'appui de la population. C'est-à-dire qu'on avait une commande d'une nouvelle bibliothèque au goût du jour, ce n'était pas forcément beaucoup plus précis que ça et ça a permis aussi d'affiner la vision des élus. Je vous remercie pour la transition parfaite que vous avez faite à l'instant. Nous allons écouter M. Abidine de la banlieue de Londres. Je me suis permis la liberté de traduire son PowerPoint que je lui envoyais mais comme il ne parle pas français. On va dire que c'est bon et je ne sais pas me servir de la suite office pour mettre ce truc en grand. Ah, c'est là. Tac. Ok, this is, I'm sure it's going to be, no, shall I wait for something? I'll carry on. This is going to be very easy because Mme Sylvia Robert talked about some of the stuff. She hasn't seen my presentation but she talked quite a lot from it. Mme Sylvia Robert a repris who spoke took my vision exciting and surprising. Mais tout le monde parle anglais en fait. Je traduis quand même ou pas? Oui? Ok, donc il y a eu des... Ah oui, alors évidemment Office mais pas les trucs comme... Bon bref, on va avoir un problème de saut sur le PowerPoint. Ok. Mme Sylvia Robert a pris quelques... Dans sa présentation en fait, elle avait vu le PowerPoint avant. Elle a pu s'inspirer un petit peu des points que j'allais présenter mais elle a de toute façon développé dans sa vision des choses que vous allez retrouver et madame avec sa dernière intervention a repris directement des éléments que j'avais inclus dans ma présentation donc on va faire avec. Donc quand on a un enfant et qu'on lui demande dans une boutique quel est le bonbon que tu souhaites avoir? ils vont vous dire en fait ce qu'ils souhaitent en fonction de ce qu'ils connaissent mais si on leur montre tout l'étal la chose sera différente et c'est la même chose avec le citoyen des fois le citoyen ne sait pas ce qu'il souhaite avoir ce qu'il ne connait pas et le PowerPoint ne marche pas oui, on est sur une suite Office alors il y a une visionneuse powerpoint Amandine Jacquet la responsable de la commission internationale on fait une pause technique de 30 secondes technologie est so good only when it works I like jokes la technologie c'est pas mal surtout quand ça marche et j'aime bien les petites plaisanteries Metro is very good here et voilà là c'est bon effectivement ok ok bon là il n'y a rien de très intéressant c'est mon nom bon on est tous entre professionnels vous pouvez faire un diaporama pour votre propre compte mais voilà comme ça on se rencontre un petit peu je vous présente un petit peu qui je suis ce que j'ai dans le sang moi j'adore résoudre les problèmes là sur le powerpoint ça va marcher mais si j'avais été au travail j'aurais sauté sur l'ordinateur pour résoudre le problème j'adore dépenser de l'argent d'ailleurs avec ma femme ça pose quelques petites questions domestiques et puis j'adore le foot on a eu des résultats pas terribles il y a quelques jours j'ai toujours été intéressé dans les questions politiques et dans la dimension de la sphère politique si quelqu'un vient me voir un membre de l'équipe avec une idée la première chose que je me demande c'est comment on va pouvoir pousser encore cette idée pour l'améliorer encore un petit peu plus alors moi je suis un entrepreneur social j'ai plein de copains qui pensent que je devrais faire des business mais moi mes compétences d'entrepreneur je les mets au service du bien public on va voir si ça marche je vais essayer de vous faire marrer donc lol ça veut dire ça veut dire rire à gorge déployée quoi que je fasse de toute façon je vais être le meilleur ça fait 23 ans que je travaille en bibliothèque je sais que j'ai l'air un petit peu jeune alors j'ai une question pour vous tous toutes elle est écrite alors des idées les bibliothèques oui d'ailleurs c'est l'argument que j'utilise on doit vraiment se poser la question pourquoi il y a moins de gens enfin pas assez de gens qui utilisent des bibliothèques pourquoi il y en a qui ne les utilise pas pourquoi il y en a qui les utilise vous avez entendu parler des idées à stores et j'ai travaillé auparavant et quand on a commencé à monter les idées à stores avant leur ouverture à les pensées on a consulté les citoyens il y a un monsieur d'une quarantaine d'années qui est venu et qui est venu en me disant je suis à la réunion vous allez m'expliquer pourquoi vous fermez ma bibliothèque on va l'améliorer jeter un coup d'oeil à ces plans et le gars dit moi je n'utilise pas les bibliothèques et ma mission en tant que professionnel c'était de retrouver le gars et de le faire venir à la bibliothèque alors premier truc à se poser la première question à se poser nous tous nous toutes où que l'on travaille c'est une question de vision quelle est la vision quand vous travaillez pour une firme dans le privé on se pose la question de la vision tout le monde vous dit quelle est la vision de l'entreprise donc ce qui s'affiche là c'est vraiment ce qui est ressorti d'une discussion qu'on a eue avec l'équipe et c'est notre vision partagée de la bibliothèque et puis ensuite pour dire à l'équipe qu'est-ce qui est important comment est-ce que ça va se passer comment est-ce qu'on va se comporter afin d'atteindre notre objectif et notre vision de réaliser notre vision on va se donner voilà trois points qui sont ici sur le diaporama l'engagement l'autonomie l'inspiration et c'est ce qui va tous nous guider vous n'avez pas besoin de les noter c'est facile à retenir bien sûr dans toutes nos bibliothèques on a les services traditionnels standards voilà c'est tout écrit mais il y a un danger pour nous tous quand on regarde par exemple les téléphones chaque année il y a un nouveau modèle il y a des mises à jour on change régulièrement de modèle et puis certaines de nos bibliothèques je ne suis personne en particulier voilà nos bibliothèques sont un petit peu les mêmes d'une année sur l'autre il n'y a pas de changement les supermarchés les sociétés privées se débrouillent pour récupérer de l'argent et puis nous on a de plus en plus de mal à renouveler ou à diffuser un service gratuit donc moi mon approche ça a été de proposer une nouvelle vision pour les bibliothèques des lecteurs publiques voilà et l'idée c'est d'avoir une approche holistique et puis de réaliser une transformation sociale vraiment le vecteur essentiel c'est la transformation sociale et afin de le réaliser donc il y a cette nouvelle vision dont je vous ai parlé nouveaux services nouveaux partenariats nouvelles manières de penser nouveaux espaces vous n'avez pas besoin de traduire madame ok les nouveaux services ok les nouveaux services donc certains des nouveaux services que j'ai apporté dans mon bibliothèque la première c'est un digilab alors un des premiers services que j'ai apporté dans la bibliothèque c'est le labo numérique et à part certains d'entre nous éventuellement je ne veux pas généraliser mais on n'entrave pas grand chose aux technologies voilà donc vous pouvez lever voilà donc je me suis entendu avec quelqu'un de la communauté qui s'y connait en technologie je vais récupérer des imprimantes 3D tout un tas de matériel et puis moi je te lâche cette pièce gratuitement et toi ton job c'est quand le citoyen arrive tu lui montres comment ça marche et ça c'est le deal tu les entraînes là dessus et puis tu leur fais une démo donc c'est contre contre toutes les règles établies localement sinon il faut écrire des rapports trop longs vous savez ce que c'est quand un sauna vous y allez de temps en temps vous avez déjà vu ça bon ben venez venez voir et puis il y a aussi du massage et la même chose on récupère une entreprise et nous on leur donne des locaux donc là tout de suite on se dit oh là là hygiène, sécurité on voit le truc arriver mais en même temps c'est un défi de leur dire ben voilà vous voulez ça je veux pas ça on a dit ça pourrait prendre feu et ça a été le cas effectivement mais voyons le bon côté des choses l'assurance a payé et puis du coup on a un nouveau sauna du coup les mecs de l'assurance se sont dit ah mais il se passe des choses en bibliothèque ça a l'air plutôt pas mal donc on s'est inspiré là de Britain's Got Talent on s'est dit ok si quelqu'un a des talents d'écriture et bien qu'il nous envoie le premier chapitre et puis en un an on a mis un process pour suivre ces écrivains pour les soutenir et puis à la fin de l'année il y a eu une publication donc cette idée de comme à la maison je sais pas si vous le faites mais en fait c'est du portage de livres à domicile pour qu'il n'ait pas à se déplacer voilà donc en fait on fait passer un bus et c'est eux qu'on amène à la bibliothèque plutôt que d'amener les livres chez eux on pense toujours à faire les choses dans le sens différemment donc c'est le bus scolaire en fait il s'occupe des enfants matin et soir et entre les deux c'est bon il va récupérer les personnes âgées ou en difficulté de mobilité et puis il les emmène à la bibliothèque alors ça c'est un truc qui enfin pardon les événements un petit peu hors du commun il faut faire des trucs où les citoyens, les personnes se disent mais ils devraient enfin je comprends pas pourquoi ils font ça à la bibliothèque donc on a un partenaire aussi pour les questions d'arrêt du tabac la recherche d'emploi le centre de conférences donc dès que j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler à Barkin on avait deux partenaires les deux premiers le collège et l'université là on peut se dire mais voilà quelle est la taille de cette bibliothèque avec tous ces partenaires la soona, bathhouse I've talked about nursery full-time nursery for 51 children and the beauty of it is I went to children's service department and then they paid for all the construction knocked free rooms made a big space and then I said you're knocking my room you have to give me compensation because I'm going to get a pod so I got more money win-win all the way and then they pay me 60,000 pounds rent every year donc pour la crèche les 51 places pour les enfants en fait je suis allée voir les partenaires du territoire en leur disant ben voilà payer pour la construction financer la mise en place du service et moi derrière j'accueille et j'assure voilà la maintenance des locaux et puis ils me payent 60,000 livres par an pour louer en fait les locaux et c'est du win-win finalement pour les violences faites aux femmes les violences domestiques ma grande fierté c'est le poste de police on dépensait des sommes folles 300,000 livres pour la sécurité donc en fait vous accueillez le poste de police et puis vous réduisez vos budgets et puis en plus la police paye un loyer donc j'avais deux salles à peu près de cette taille bas de plafond sans fenêtre c'était plein de livres voilà et puis poussière on a tout dégagé et puis j'ai proposé ça à la location les gens sont venus ils ont vu les policiers eux je leur ai dit il n'y a pas de fenêtre ils ont dit c'est parfait ils se sont installés donc dès qu'ils ont un problème ils viennent me voir ils veulent des locaux ils veulent des bureaux ils viennent me voir et ça a été le cas avec Margaret Hotch mais soyez assurés on a toujours une bibliothèque percée qui est à l'intérieur donc tout ce que je vous indique bon il y a aussi des espaces perdus des couloirs de temps en temps on déplace le personnel donc dans notre programme il y a tout ce qui est le bien-être des services aux personnes âgées on fait pas mal de bingo donc c'est une sorte de loto et puis un centre d'activité et pour faire tout ça il a quand même fallu réfléchir un peu différemment et on s'efforce toujours de penser différemment pour réussir ce qu'on souhaite le plus gros souci c'est vraiment notre manière de penser et toujours mettre au défi ce qui semble établi comme l'a dit Madame Robert prenons des risques ok on va laisser brûler le sauna puis on va bien voir ce qui va en sortir il y a toujours du bon à en tirer et vraiment on dirige ça comme une entreprise donc au début en termes de budget mon personnel est parfois un petit peu inquiet ce que je fais c'est que sur chaque ligne on a les livres les équipes le personnel voilà c'est prévu dans le budget systématiquement donc si on se limite à ça c'est quand même un petit peu difficile de pouvoir aller jusqu'au bout de ses idées et donc du coup moi je fais des petites cavaleries financières un petit peu comme à la maison finalement donc afin de réaliser ces objectifs il faut quand même se dire que lorsqu'on est en position de leadership on ne peut pas tout accomplir tout seul donc on doit faire confiance aux autres et vraiment faire confiance dans le pouvoir qu'ils ont à la fois les citoyens la population et les équipes et les politiciens on peut toujours les récupérer les amener dans nos projets grâce au pouvoir des idées peut-être pas celle qui est à ma gauche et qui a l'air plutôt armée sur la question et regardez quand on se compare les uns aux autres quand on se regarde on s'appelle tous collègues et jamais de challenger ou concurrent donc vraiment il faut penser aux avantages concurrentiels qu'on présente chacun d'entre nous en quoi on est différent ou plus important en termes de structure ou d'équipement qu'une autre bibliothèque et vraiment flécher votre budget sur ce qui fait que vous êtes concurrentiel et différent des autres et comme ça on ne peut pas vous rattraper les nouveaux espaces donc c'est vraiment quelque chose de crucial ça a été évoqué par Sylvia Robert donc le premier truc qu'on fait d'ailleurs ce qu'on fait tous je l'ai vu dans tout mon métier on regarde les chiffres et les enfants on regarde en fait l'usage que les enfants font de la bibliothèque donc plus important que celui des adultes voilà on partait de l'usage donc on a un grand espace pour la jeunesse ben non on peut le réduire alors les adultes peuvent crier mais les enfants hurlent donc ils prennent le dessus et donc moi ce que je fais c'est que systématiquement je mène une observation sur les espaces le matin je regarde toujours la manière dont fonctionne les espaces donc au début on pensait que j'étais un peu capot et j'ai même eu des personnels qui ont cru que je les espionnais il est tellement important enfin il est extrêmement important fondamental de regarder la façon dont la population utilise les espaces et moi ce que je vous conseille c'est de changer régulièrement l'aspect de la bibliothèque et plus on récupère de réclamations plus ça veut dire qu'en fait on a du succès et puis quand j'ai tout rénové même si moi je sais tout j'ai quand même fait appel à un architecte d'intérieur et j'ai fait appel à un designer d'intérieur un architecte d'intérieur et pas un architecte classique pour refaire les espaces l'architecte c'est l'aspect extérieur du building sa structure du bâtiment mais pas l'intérieur et puis quelque chose vraiment dont on devrait davantage se préoccuper c'est de tirer nos sources d'inspiration des vendeurs au détail donc ça c'est hors de la bibliothèque dans les espaces mais il y en avait un plus petit dans la bibliothèque j'essaie de lire en français mais ça m'aide pas l'astroturf l'astroturf mais vous pouvez expliquer ça parce qu'en fait l'astroturf c'est le nom de la société c'est tout ce qui était c'est vraiment utilisé par les footballeurs c'est les gazons artificiels qu'on récupère et ça s'appelle l'astroturf donc on en a mis partout dans le coin jeunesse donc ça ressemble à autre chose ça ressemble à un genre en général les espaces jeunesse les sols des espaces jeunesse où qu'on aille c'est toujours la même chose bon bah les groupes de danse voilà c'est faisons du bruit laissons les gens faire du bruit et combien de temps encore est-ce qu'on va entendre pas de bruit silence et puis les imprimantes 3D j'en ai déjà parlé alors pour réussir tout ça donc l'idée c'est vraiment d'inspirer les équipes et puis de leur donner de l'autonomie on voit bien trop souvent lors de formations continues le formateur qui se lève et qui descend une bonne parole en disant aux équipes donc moi quand je fais des formations je les mets par deux je leur donne 5 livres avec une liste de courses et je leur dis vas-y sors et fais tes courses et quand ils reviennent je leur demande de faire un retour sur les points positifs et négatifs de leur expérience donc ça c'est pour les services aux usagers donc voilà on reprend les termes qui sont là et puis maintenant on met en place en fonction de ce que nous-mêmes on a eu comme expérience utilisateur donc ça marche beaucoup mieux tout le monde n'a pas forcément le bon sens qu'on ressent tous pourtant dans nos expériences alors qu'on ait de l'argent ou pas le dernier c'est bon je prends que les questions faciles les questions faciles dans la salle alors il y a deux questions et on fera passer le micro à madame ensuite ma question c'est c'est un modèle de bibliothèque tellement différent où est le livre ? alors il y a toujours des livres j'ai des photos mais je ne les ai pas mises dans la présentation j'ai des photos mais je ne les ai pas mises dans la présentation le bâtiment est plutôt grand donc moi mon propos c'était plutôt la façon dont on va utiliser les espaces de manière un peu créative ce que j'ai remarqué en arrivant c'est que les espaces idéaux les plus intéressants étaient plutôt dédiés au personnel pour les bureaux professionnels est-ce que ça répond à votre question ? alors ça aurait été pour savoir si cette bibliothèque est différente par rapport aux nôtres mais est-ce que c'est mais est-ce que c'est un cas particulier aussi en Grande-Bretagne ou est-ce que c'est une tendance et avec d'autres cas comparables moi je suis le meilleur on avait compris il y a une tendance mais le point essentiel quand il n'y a pas d'argent c'est de faire du revenu de la part de récupérer de l'argent de la part de tous les partenaires et moi ça compose 50% de mon budget quand on a un bâtiment on a un rez-de-chaussée premier étage et sur le côté il y a une partie vide il y a une partie vide qui monte il y en a de chaque côté donc mon prochain projet c'est de prendre le premier niveau qui est traversant et puis créer davantage d'espaces davantage de salles alors la plupart des gens qui travaillent dans l'immobilier et sur le territoire pensent que c'est complètement farfelu donc moi je me dis que je dois toucher quelque chose d'intéressant quand un architecte conçoit un espace ils le font des conceptions en ayant en tête le fait de récupérer un prix et d'obtenir des récompenses c'est pas pour que l'espace soit fonctionnel pour nous c'est pour ça que c'est assez pratique on récupère la bibliothèque et on peut toujours trouver de l'espace pour la faire fonctionner d'une manière plus optimisée donc en Grande-Bretagne il y a énormément de bibliothèques qui ont des partenariats donc quand on arrive on trouve un bureau on propose un service donc pour tous mes partenaires ce que je vous ai dit j'ai des espaces qui leur sont consacrés dédiés dans le bâtiment par exemple dans un coin de la bibliothèque à peu près du coin de l'angle jusqu'à la première porte j'ai un bureau de conseil citoyen donc c'est plutôt du bureau du conseil pour tout ce qui est financement immobilier donc ils avaient un petit local dans la rue je les ai fait venir on a installé comme des box pour pouvoir recevoir la population la mairie a trouvé ça bien donc elle a demandé à ce que l'espace soit mis gratuitement à disposition et donc la mairie me rétribue pour accueillir ce service c'est un peu compliqué à expliquer mais il faudrait le voir pour le croire on va prendre pour la captation on va prendre le micro donc il y a une question deux, trois à part le fait de récupérer des financements quelle est la différence entre votre bibliothèque et un Ideastore donc vraiment l'Ideastore c'était tout sur l'estampille corporate l'image de l'entreprise en fait même les Ideastore ont évolué entre les dernières années et puis évidemment c'est parce que je n'y travaillais plus là où je travaille j'essaie vraiment toujours de faire évoluer les espaces dans le bâtiment alors vraiment moi je travaille sur le bouche à oreille la transformation des bibliothèques par prescription dans la population quand ils le voient de l'extérieur ils sont intéressés ça les étonne ils n'ont aucune raison de rentrer sinon alors que là où je travaille en ce moment on rentre dans la bibliothèque et c'est là qu'on dit wow et ça engage davantage la population du coup à s'engager à prendre part à l'activité de la bibliothèque à ses transformations à son évolution tous les partenaires que j'amène dans la bibliothèque ont une obligation de mettre en place des services qui sont complémentaires entre eux et qui sont complémentaires avec les services de la bibliothèque donc les petites blagues sur l'argent c'est loin d'être l'essentiel c'est pas tout moi j'avais une question je le fais en français parce que ça va être plus pratique on voit bien que avec ce que nous a expliqué monsieur Abedin c'est très très différent de notre fonctionnement à nous et du coup c'est un peu compliqué d'imaginer la même chose pour nous en France moi je voulais savoir comment il travaille avec la mairie enfin on a l'impression qu'il a une autonomie totale comme un chef d'entreprise donc est-ce qu'il pourrait nous expliquer un peu comment il est-ce que c'est le cas comment il fait pour travailler des marchés ses partenaires enfin voilà s'il pouvait un petit peu plus nous expliquer tout ça parce que voilà la première chose à faire pour convaincre les politiciens c'est de ne pas leur dire d'abord ne pas leur en parler donc d'abord vous faites venir le partenaire après on vous dit c'était une super idée et appartement ils sont contents ils ne se posent même pas la question de savoir si j'ai suivi les règles ou pas alors il y avait deux questions il y en avait une ici d'abord je crois et une là-bas ou là il n'y en a plus si il y a madame j'ai toute ma journée vous pouvez y aller donc on passe l'une ou l'autre mais on n'oublie personne en tout cas merci question est-ce que monsieur Abidine peut nous dire du coup quels sont les résultats de cette politique en termes de fréquentation dans son ère géographique attendez il faut que je me souvienne des chiffres je ne sais pas ce que ça va représenter pour vous mais mensuellement j'ai 60 000 visiteurs plus ou moins par mois et en par mois pardon par mois non non attendez pardon par semaine 60 000 attendez attendez il faut que je me souvienne des chiffres je n'attendais pas des questions sur les chiffres on va passer à une autre question vous pouvez voir je ne fais pas les détails mais bon je vais dans les détails allons-y oui je voulais savoir en fait là vous proposez vraiment des services très très diversifiés du coup prêtez-vous parce que est-ce que vous recrutez des bibliothécaires des médecins des personnes enfin voilà avec des j'imagine avec des compétences encore plus diverses que nous ce que nous avons en France donc je travaille d'abord sur enfin quand je fais des recrutements la première chose qui m'intéresse c'est vraiment les savoir-être ce qu'on appelle soft skills on peut recruter un technicien des bibliothèques mais on peut pas on peut lui apprendre ces compétences là par contre on peut pas apprendre du savoir-être et tout ce qui est dans la nature des relations humaines et aussi des personnes qui ont travaillé dans la vente au détail la vente au particulier plutôt voilà oui pardon excuse-moi alors il y a deux choses dans le recrutement d'abord quand on a un entretien les gens qui peuvent parler comme moi ils ont toujours le boulot à la clé et le deuxième truc c'est que je les mets en situation pendant 2-3 heures et ensuite on équilibre les deux et ça permet de cibler les profils qui nous intéressent so maybe for a conclusion peut-être qu'en conclusion je vais vous poser à tous les deux une question unique just one question for both of you finalement qu'est-ce qui fait que quand on dit je vais à la bibliothèque on sait ce que c'est une bibliothèque quelle est l'identité profonde de la bibliothèque malgré ses transformations imaginons que la bibliothèque c'est l'espace où vous recevez des réponses à toutes les questions quelles qu'elles soient il y a plusieurs types de citoyens on a des besoins différents des attentes différentes le plus gros défi que je vois le plus grand défi que je vois c'est pas autour des livres parce qu'une personne réussira toujours à emprunter le livre où que vous le cachiez le grand défi c'est comment est-ce que lorsque quelqu'un vient emprunter un livre on peut améliorer sa façon de voir et l'emmener plus loin comment est-ce que le fait de prêter un livre va apporter de l'eau au moulin je rame un peu au moulin de sa vie de citoyen voilà le plus grand service qu'on peut rendre à nos utilisateurs c'est vraiment de leur poser la question est-ce que tu recherches est-ce que vous recherchez un emploi comment va la santé je peux vous aider à arrêter de fumer et si on pouvait faire ça de manière collective tous ensemble à ce moment-là les politiciens nous adoreraient tous et puis ils vous donneraient plein d'argent bon moi je vais me lever parce que j'ai compris qu'on ne le voyait pas écoutez moi je sais pas j'aurais rien finalement je suis d'accord forcément avec ce que vous avez dit l'identité c'est quand même le mot bibliothèque je vais commencer par là parce que donc il y a quand même derrière quelque chose après ce quelque chose on l'a compris peut-être différent pour les uns et pour les autres dans l'acception qu'on a vraiment du mot bibliothèque mais moi je dois dire que ce que j'attends en tout cas l'identité c'est peut-être de se dire que quand on entre et surtout quand on en ressort et bien on a vécu quelque chose de différent on a peut-être on s'est senti un peu transformé on a appris quelque chose on a progressé ensemble enfin voilà on s'est senti on s'est senti aussi citoyen de ce pays en tout cas de notre pays moi c'est ça en tout cas qui m'anime en ce moment c'est tout je vous libère tous vous allez nous retrouver sur les stands merci 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 merci